Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo débrief de la saison 2021-2022 de l'OM. On va parler du match amical opposant Braga à nos Olympiens. Match donc qui s'est soldé comme vous avez pu le voir sur un match nul un partout. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, on va voir tout ça dans cette vidéo, donc restez branchés jusqu'à la fin. On va aussitôt commencer à parler de la compo de départ proposée par Jorge Sampaoli. Tout d'abord dans les buts Steve Mandanda, donc ça, ça bouge pas. Contrairement à la saison dernière, on a eu le droit à une défense à 4 composée de Leonardo Balerdi, Boubacar Camara, Alvaro et Jordana Mavi. Les milieux de terrain, c'était Gerson, Payet et Papgei. Tandis que pour les ailiers, on avait le droit à du under à droite et à du Luis Enrique à gauche. Enfin, pour terminer ce 11 à lignée, on avait Benedetto en pointe. Un dispositif donc qui ressemble fortement à 4-3-3. Une défense à 4 qui change à d'habitude et on a pu le voir pendant le match, c'était vraiment très très limite la défense. Aucun joueur n'était réellement en jambes en ce début de rencontre. On sentait quelque chose se mettait en place. Pour moi, l'objectif principal de ce match était de conserver l'inversibilité auquel on a eu le droit durant ces matchs amicaux. Il fallait essayer de montrer le meilleur visage possible sans pour autant trop forcer et éviter donc les blessures. Et j'ai trouvé que la première période était assez mauvaise dans l'ensemble. Braga s'est montré beaucoup plus intéressant et intelligent surtout dans le jeu. On a pu apercevoir pas mal d'erreurs en défense avec de mauvaises relances ou pas mal de mauvais placements aussi. Comme je vous l'ai dit, vraiment cette défense à 4 n'était pas assez travaillée à mon goût. En ce qui concerne l'attaque et le milieu de terrain, il y avait beaucoup de mauvais choix, beaucoup de ballons gâchés. Des erreurs dans les contrôles, dans les passes, etc. Donc vraiment l'OM n'était pas en jambes. On avait beaucoup trop de mal à imposer notre jeu. Donc l'ouverture du score de Braga à la 30ème minute environ est vraiment logique selon moi. J'ai trouvé notre côté droit en défense beaucoup trop limite. Quasiment toutes les actions de Braga passées par là, vraiment il y avait trop de boulevard laissé. J'aimerais pointer du doigt la prestation médiocre de Leonardo Balerdi qui a perdu trop de ballons. Il reste sur les mêmes défauts que la saison dernière, pas assez de concentration dans les matchs. Un attaque Benedetto est beaucoup trop transparent. Son pressing est mauvais et il est difficile à trouver. Un trop gros manque d'envie pour espérer sortir une belle copie. Bref, pour ma part j'attendais un repositionnement tactique et des changements. Et c'est ce qui aura été fait durant la seconde période. J'ai trouvé que l'équipe était plus concentrée, impliquée et à droite techniquement. On a eu le droit à beaucoup mieux venant de la défense et de l'attaque. J'ai trouvé les entrées de Luan Perez, Rongier, Saliba et Bamba Dieng vraiment remarquables. Gendouzi aussi a bien aidé en remplaçant Gaye qui n'avait pas réussi durant la première période à faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est nettement mieux que la première période, un peu moins de déchets mais pas assez d'automatisme encore. On a le droit à l'égalisation de Payet vers la 50ème minute qui nous fait du bien. On sentait aussi que Braga avait du mal à attaquer. Ceci est sûrement dû à la très bonne entrée de Luan Perez qui a apporté de la sérénité. Les 20 dernières minutes étaient plutôt ennuyantes, pas grand chose. Mis à part un but refusé pour Bamba Dieng qui aura au passage montré beaucoup plus que Benedetto. Pour conclure, le match est globalement moyen. Si l'on devait retenir le positif, l'équipe est en pleine reconstruction. Chose que beaucoup de gens oublient. Il est donc normal qu'on n'assiste pas forcément à un grand spectacle. Ce n'est qu'un match amical, c'est une préparation estivale. Il est donc important de rectifier ce qui ne va pas. Je n'ai pas de réelle conclusion, ne serait-ce qu'il faut travailler et s'améliorer collectivement. On peut cependant souligner le fait que certains joueurs se démarquent par rapport à d'autres. Je fais bien évidemment allusion aux entrants. Sampaoli a du pain sur la planche, mais ça, on s'y attendait. On n'a affronté pas n'importe qui en face aussi. J'aimerais donc positiver et ne pas tirer de conclusion. Il est clair qu'on a de la qualité dans notre équipe. Les recrues m'ont satisfait et ont sûrement satisfait pas mal de monde. Et ça, c'est le principal. Donc pour mes flops, j'en ai pris 4 très exactement. Les joueurs qui m'ont plus déçu sont Leonardo Balerdi, donc comme j'ai pu vous le dire dans cette vidéo précédemment. Dario Bededetto, Luis Enrique ne m'ont clairement pas donné satisfaction. Mon quatrième flop, c'est Pab Gueye. Vraiment pas assez de lien entre l'attaque et la défense. Le gros problème de ce joueur, c'est qu'il retourne beaucoup trop en arrière, je trouve. Un trop gros manque de projection vers l'avant et de prise de risque flagrante. Et les gars, on a directement vu la différence quand Gendouzi a remplacé Gueye. Ce n'est cependant pas catastrophique, mais j'attends mieux. Et j'adore ce joueur personnellement, Gueye. Mais je pense qu'il va falloir qu'il ose son niveau de jeu. Parce que là, il y a beaucoup de concurrence dans ce secteur du milieu de terrain. Maintenant, pour mes tops, j'en ai listé 3. Mon premier, c'est Boubacar Kamara qui aura fait beaucoup d'efforts. Dans un poste où il n'avait pas l'habitude de jouer. Encore une preuve que si jamais il reste dans le club, il aura vraiment une grosse importance dans l'effectif. J'ai aussi beaucoup aimé l'entrée de Luan Perez qui a apporté, comme je vous l'ai dit, de la sérénité. Tandis que mon dernier top est un joueur qu'on utilise trop peu, à mon avis. Et c'est Bamba Dieng. On sent qu'il a envie de se montrer, il a de l'envie. Et ça, c'est très plaisant à voir. Je le trouve meilleur que Benedetto, pour faire simple. Et si un d'entre eux devrait partir, ce serait l'attaquant argentin. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débats possibles. Maintenant, les amis, c'est à vous de me donner vos avis en commentaire sur le match. Car c'est déjà la fin de cette vidéo débrief. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là. C'était Kalash. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501